Ah, est-ce que j'ai le casque ? Non, c'est bon. Bonsoir, bienvenue sur ce live. Alors, ah oui, il y a une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure, là, qui tourne. Donc, bienvenue sur ce live Facebook, donc 30e jour de live, et finalement, vous voyez le chiffre à côté qui change sur 90. Oui, parce que j'ai décidé de prolonger. Pourquoi j'ai décidé de prolonger ? Eh bien, parce que pour moi, c'est vraiment le bonheur aussi de vous transmettre des connaissances, de vous servir, de vous apporter des choses pour que vous puissiez avancer dans votre vie, que vous puissiez grandir dans votre bonheur, dans votre bonheur familial, votre bonheur de couple. Et donc, ce soir, je viens de partager, donc, une heure avec mes collègues du secteur de l'automobile. J'ai eu plaisir à revoir un ancien collègue. Ça fait, ça fait, ouais, une vingtaine d'années, au moins un peu plus, même qu'on se connaît. Donc, c'était sympa de se retrouver. Et donc, je suis intervenue pour l'association dont je fais membre, des anciens élèves de cette école de cadre, pour leur parler des accords Toltec. Donc, évidemment, c'était une grande découverte pour eux. Ils ne connaissaient pas du tout le sujet. Ils ont apprécié. Et maintenant, ils vont pouvoir digérer tranquillement ce que je leur ai transmis, s'équiper du livre pour pouvoir s'entraîner. Et puis, revenir vers moi, s'il y a des choses qui coincent, on pourra continuer d'avancer. Donc, c'était, voilà, c'était vraiment un bonheur de leur transmettre ça, parce que je sais qu'ils sont en stress. Je sais qu'ils vivent, évidemment, dans un monde qui est très, très masculin, l'automobile, dans laquelle, dans ce monde-là, l'ego est roi pour beaucoup. C'est-à-dire que les egos sont très, très développés, sont très forts. C'est un monde de mâles, de masculins. Et ils ont besoin aussi, du coup, d'apprendre ces outils de communication pour se détendre. Voilà, on a travaillé, par exemple, j'ai développé un peu plus long que les trois autres. Je ne fais pas de suppositions, qui est vraiment, pour moi, la clé pour faire tomber la charge mentale, parce qu'on ne fait plus de suppositions. On n'imagine plus ce que l'autre peut supposer, penser, et qu'en fait, on n'est pas trop sûr, donc on ne sait pas, etc. Enfin, ce fonctionnement toxique de relation qui mène à l'épuisement, qui mène aux engueulades, qui mène à la fatigue, tout simplement, et en général, du coup, qui ne mène pas du tout au bonheur. Alors que, voilà, mon chéri est venu partager son point de vue, puisque, voilà, il a découvert les accords Toltec avec moi il y a maintenant un peu plus de trois ans et demi. Et c'est vrai que lui aussi, il a dit, c'est vraiment la tranquillité de l'esprit que l'on a de mettre en place ces choses-là. Voilà, donc 90 jours, finalement, pour le défi live. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a déjà 30 jours de passé, normalement, ça aurait dit s'arrêter aujourd'hui. Mais non, je vais continuer à vous transmettre, transmettre ces petites pépites de bonheur, à vous transmettre cette énergie que je cultive. Voilà, comme m'a dit Jean-Marie Morel, le président de l'association, il dit, ça interpelle un petit peu ce truc de cultiver le bonheur. Et je lui dis, pourquoi j'ai pris ce titre-là ? Parce que, quand j'ai fait le burn-out, Écoute, finalement, si je résume toutes les actions que j'ai pu mettre en place pour sortir de cet état d'espuisement, ça a vraiment été ça, en fait. D'apprendre à cultiver le bonheur au quotidien, de semer des petites graines, tous les jours, tous les jours, pour voir plus de bonheur pousser. Parce que, plus on sème des petites graines de bonheur, plus on va avoir du bonheur dans sa vie. Et ce que j'ai expliqué à mes collègues, c'est que plus on sème, sinon, des graines de mauvaise humeur, de colère, de ressentiment, de je ne suis pas content, de râlage, etc. Plus on a des galères dans la vie. Ça, je vous en ai déjà parlé, mais ce n'est pas grave si je radote. Parce que, de toute façon, si vous ne l'avez pas compris, un soir, vous pouvez le comprendre à un autre moment, parce que vous n'êtes plus disposé, parce que vous avez appris autre chose, parce que si ou parce que ça. C'est vraiment, c'est vraiment très, très important de comprendre ça. Le bonheur, ça se cultive. Ce n'est pas quelque chose que l'on achète. Ce n'est pas du prêt-à-porter. Ce n'est pas de l'industriel. C'est du très haut de gamme que l'on se construit pour soi. Tous les jours, un petit peu, en semant les graines de bonheur pour soi. Et en semant les graines de bonheur aussi dans le jardin de ses voisins. Et c'est pour ça aussi que je vais continuer les lives pour semer des petites graines de bonheur dans votre vie, dans votre quotidien, au fur et à mesure, quand vous regardez les vidéos. Voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir. C'est un live assez court. Puisque ça fait déjà une heure que je viens de parler et que j'ai soif, et que j'ai faim, et que demain matin, à 9h, j'ai rendez-vous avec mes collègues pour le Mastermind et que ça va encore décoiffer dur, que ça va secouer, que ça va nous challenger. Donc, avant, il y a besoin d'une bonne nuit de sommeil, d'une bonne séance de respiration, d'une petite méditation et pour être prête demain avec mes collègues du Mastermind. Bonne soirée à toutes et à tous. N'hésitez pas à me faire un coucou en replay si vous passez après que la vidéo soit finie. Si vous avez des questions, allez-y en commentaire. Si vous n'osez pas... Bonsoir Nathalie ! Si vous n'osez pas poser une question en direct, n'hésitez pas, je suis disponible en message privé. Vous m'envoyez un petit message, j'aurai grand plaisir à y répondre. Et je vous laisse, donc Nathalie va pouvoir regarder le replay après, depuis le début. Je souhaite une bonne nuit à toutes et à tous. A très bientôt. Et en tout cas, à demain pour un nouveau live. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada